On va essayer de parler des innovations et des accomplissements dans le DRJS2, dans le monde entier. On va parler des fondations dont on a besoin pour pouvoir atteindre ces objectifs. On va essayer de partager les expériences et c'est de ça dont il s'agit dans cette conférence annuelle. Aujourd'hui, on va parler de certains pays qui ont même plusieurs années d'expérience avec DRJS2 et on aura leur avis sur la question. Je vais passer la parole à ma collègue pour vous dire ce dont il est question quand on parle des fondements de l'implimentation de DRJS2. Je peux vous dire que notre DRJS2 ressemble un peu à ceci avec un bon programme en haut, mais en bas, on voit bien que la fondation n'est pas très évidente. Maintenant, il y a quelques mois, on a travaillé avec les RISP pour mettre en place un cadre pour que le système DRJS2 soit mature et solide. Si on va à la prochaine diapo, vous pouvez voir les boîtes en bas, on a la fondation et c'est des choses que les gens ne demandent pas souvent. Cependant, c'est très important pour que le système puisse travailler. Aujourd'hui, vous allez écouter des présentations et vous aurez un panel et on va parler de beaucoup de choses dont la gouvernance et le fait d'avoir une équipe de base solide. On a besoin de toutes ces choses pour DRJS2. Donc, je vais vous présenter le panel. Le prochain diapo, s'il vous plaît. On a Maurice Feuzeu du Cameroun. On a Dasha Gahoswag du Ghana. On a Marcelo Amaral du Timor-Leste. On a Mourlelo Duboku de la Foude du Sud. On a Andrew Mourire du Rwanda. On aura des petites présentations pour voir comment est-ce qu'ils ont réduit les défis dans leur pays et puis on va leur poser des questions plus tard. Vous êtes les bienvenus. Bonjour et merci de l'opportunité qu'il nous a donné pour pouvoir partager l'historique du système de santé au Cameroun. On a quelques points rapidement qu'on va parcourir. Premièrement, le Cameroun est situé en Afrique centrale. Avec environ 28 millions d'habitants et 6202 établissements sanitaires. Et en 2015, l'écosystème du système d'information sanitaire a été mis en place. Et nous avons tout fait pour que le système puisse être élargi. Parce qu'au début, on utilisait les rapports sur papier. Ensuite, on a eu des systèmes qui nous ont permis, 13 systèmes parallèles qui nous ont permis de pouvoir collecter les données. Également, le ministère de la santé, au début, n'avait pas d'informations de données venant des établissements de santé. Maintenant, en 2000, on a eu le sommet du millénaire, où il y avait eu les objectifs du développement du millénium. Il prenait en compte la santé en 2000 encore. On a lancé Gavi. En 2002, c'était le Fonds mondial pour combattre le sida, tuberculose et le paludisme. En 2003, le PEPFAR a vu le jour. Et en 2005, la déclaration de Paris. Notre système qui est basé sur le papier ne pouvait pas continuer à survivre dans cet environnement. Donc, on a dû faire des réformes avec trois principes. Premièrement, la numérisation totale. Deuxièmement, l'intégration. Et ça, l'ADN même du système d'information sanitaire du Cameroun. Et numéro 3, il y a le fait d'être en droite ligne avec l'accord de Paris. Maintenant, la première étape, c'est la sélection du DHIS2 comme système d'information sanitaire en matière de santé au niveau national. Et en 2015, il y a eu la création du comité pilote. La deuxième étape, on a essayé de renforcer les capacités du staff local. Et on avait besoin d'avoir un administrateur des comptes qui est permanent au Cameroun, qui va pouvoir renforcer les capacités de la ressource humaine disponible sur le terrain. Et ensuite, on a tout fait pour qu'il y ait un centre de formation en matière d'ingénierie. Et vous pouvez voir clairement que notre personnel a été formé dans les académies du DHIS2 via le financement du gouvernement. On a ici aussi un diplôme que nous voyons également avoir l'information de plusieurs pays. Et puis, il y a eu des personnalisations dans cette salle. Maintenant, pour l'étape 3, c'est une question de la numérisation de ce que nous avons dit. Et puis, pour ce qui est du domaine de la santé, on a tout fait pour que nous puissions être en ordre. Comme cela a été vu, nous avons collecté les informations concernant la géolocalisation. Et en 2016, il y a eu la première carte numérique en matière de santé du Cameroun. Nous avons dû introduire ce lab et c'est une nouvelle étape pour nous au Cameroun. L'étape numéro 4, 2016, on a organisé un atelier. Nos programmes ont été fusionnés pour avoir un rapport d'activités intégrées. En cinquième position, il s'agissait de l'élaboration des dénominateurs nationaux parce que ces systèmes parlaient avec leur propre population cible ou dénominateur. Aucun n'avait, n'est-ce pas, des populations cibles pour l'unité opérationnelle au bas de l'échelle. Et puis, il y a eu des formations pour les utilisateurs. Il y a deux partenaires qui nous ont beaucoup soutenus. D'abord, le Global Fund de la Fonds mondiale qui a soutenu la formation de 2000 personnes. Mais aussi le Banque de Développement qui a soutenu la formation, donc il y a eu une mise à l'échelle immédiate. Et puis, il nous a pris deux ans pour mettre en œuvre les réformes. Et en novembre 2017, le ministère a signé une lettre circulaire. Donc, après la réforme, l'écosystème a changé et est devenu, comme vous voyez, au niveau de la diapositive, tous les systèmes parallèles sont devenus obsolètes technologiquement, comme les dinosaures. La leçon, c'est que les gens, en fait, sont souvent derrière le succès, et non derrière l'autorité. Voilà les raisons qui expliquent pourquoi les systèmes parallèles ont migré vers le système national. Le département des informations sanitaires du ministère a adopté un monopole technologique et c'est abstenu de suivre les bonnes pratiques. Nous sommes abstenus de partager les fichiers avec les systèmes parallèles et les nouveaux acteurs. Nous sommes abstenus de créer une liste directrice. Et puis, nous sommes abstenus de partager la zone de santé, le niveau opérationnel de la zone de santé, qui n'existait pas dans l'architecture des systèmes parallèles. Nous sommes abstenus de partager le compte d'un administrateur avec l'assistance technique externe. Et puis, l'obligation pour tous les promoteurs de nouveaux applications prouvait que les THS2 ne pouvaient pas vraiment faire le travail que leurs applications étaient censées faire. Et les partenaires, bien sûr, étaient mécontents. Voilà un exemple de la transition d'un système parallèle à un système national. Voilà, il s'agit d'un exemple du programme de vaccination. Avant la réforme, on utilisait le système DVD-MT. Et puis, il y a eu la personnalisation des données. Et en 2018, les deux systèmes étaient utilisés, le système DVD-MT et THS2. Et puis, en 2019, la transition totale a été faite et on utilise depuis THS2. Et généralement, les stagiaires ont aidé dans l'importation des données. Voilà une image qui montre l'avant des réformes. Et après la réforme, après la réforme, et cette année 2022, on voit, n'est-ce pas, l'exhaustivité des rapports, au-delà de 94 %, donc l'exhaustivité des rapports. Et ça concerne tous les établissements sanitaires dans le pays, qu'ils soient privés ou publics, tout est intégré et les données qu'on voit ici, c'est toutes les données. Et après, l'intégration, l'intégration à ces propres problèmes. Et puis, il y a, n'est-ce pas, des tableaux de bord qui ont été créés parallèlement. Et vous voyez, n'est-ce pas, le paysage. Donc, nous avons personnalisé des tableaux de bord intégrés au niveau national, et y compris les différentes maladies négligées. Donc, lorsque vous parcourez les tableaux de bord national, vous allez voir tout le système sanitaire national. Voilà un aperçu des tableaux de bord intégrés. Vous voyez le paludisme, l'hypertension, les accidents, ainsi de suite. Et puis, pour la santé communautaire, l'approche était la même. L'intégration, nous avons mis en place un rapport d'activités mensuelles. Pour toutes les activités au niveau communautaire, nous avons un document ici. Vous pouvez le voir, un document qui a été personnalisé, n'est-ce pas, dans le système. Nous avons aussi personnalisé un tableau de bord intégrés pour suivre toutes les activités au niveau communautaire. Vous pouvez voir toutes les activités. Et puis, nous avons conduit une évaluation avec le soutien de l'université de Slo. Nous avons utilisé un outil qui a été développé par l'université de Slo. Et le profil DHST du Cameroun a atteint, n'est-ce pas, l'appréciation adéquate, même si nous n'avons pas vraiment intégré toutes les bonnes pratiques. Au mois de juillet, il y aura un tracker de la gestion basée sur les cas de tuberculose. Le tracker est pleinement personnalisé par le personnel local du ministère de la santé publique. Donc, des ordinateurs ont été achetés. Il y a aussi des formations qui sont prévues à partir du mois de juillet. Pour conclure, DHST, bien public numérique, c'est une solution, la solution la plus appropriée pour la gestion des informations sanitaires au Cameroun. Et je vous remercie beaucoup. Merci, je m'appelle Ossoual, je suis le gestionnaire du système d'information de santé au Ghana. C'est le bon moment d'être ici, à cette conférence, le fait que le Ghana utilise DHST depuis dix ans. Et c'est, n'est-ce pas, un moment charnière pour moi de pouvoir faire cette présentation. Comme nous le savons tous, le service sanitaire du Ghana est géré par le ministère de la santé, bien sûr. Et nous avons la responsabilité de collecter les données à partir de tous les établissements sanitaires publics et toutes les institutions sanitaires qui existent dans le pays. Actuellement, nous sommes en train de gérer un système agrégé qui utilise DHST. Nous avons aussi l'implémentation programmatique du tracker qui est dans tous les pays, qui est là depuis 2018. Et nous avons également l'implémentation sur la santé maternelle et infantile dans certaines régions. Ce que nous avons pu faire et que nous avons bien fait, c'est, n'est-ce pas, s'appuyer sur des systèmes existants avant l'arrivée de DHST au Ghana. Nous utilisions un système basé sur Microsoft Access. Donc, il a été très facile pour nous de nous adapter à DHST. Nous sommes inspirés des acquis qu'on avait déjà mis avec le système Microsoft Access. Donc, c'est important d'avoir déjà un système existant parce que ça vous permet de vous en inspirer. On a que vous commencez à utiliser DHST. Donc, nous avons la responsabilité d'utiliser DHST. Et nous avons bénéficié de l'aide. Et en 2012, il y a eu une collaboration très, 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 très étroite entre le Ghana et l'Université de Slopo pour adapter la plateforme DHST comme notre plateforme générique dans la gestion d'informations sanitaires. Comment nous avons pu y arriver en dix ans ? Donc, nous nous sommes appuyés de la capacité interne. Et il y a eu une collaboration entre l'Université de Slopo et le ministère de la centre. Donc, ce qui nous a aidés, c'est que nous nous sommes appuyés, n'est-ce pas, du staff local qui a commencé la personnalisation. Il y a eu, n'est-ce pas, l'identification des bureaux clés à partir de différentes régions qui constituaient une deuxième couche et qui nous a aidés à avoir la capacité technique dans les régions pour pouvoir soutenir le processus. Je suis, en fait, un produit de cette deuxième année. J'ai travaillé avant dans les districts. Et maintenant, aujourd'hui, je suis, en fait, au niveau central. C'est, n'est-ce pas, un indicateur qui montre comment nous avons pu renforcer les capacités et renforcer aussi l'équipe. Un système qui aide, n'est-ce pas, en apportant du soutien. Et puis, on essaie de gérer le système et les problèmes du système afin que le système continue, n'est-ce pas, de fonctionner de manière efficace. Il y avait aussi cette composante des gestionnaires au cadre, lorsque l'on devrait, n'est-ce pas, exécuter le système agrégé. Les gestionnaires ont envoyé une lettre pour institutionnaliser des HS2 pour dire que ce sera la plateforme officielle pour la gestion des données. Et cela a aidé en matière, n'est-ce pas, de performance. Pour ce qui est de la gouvernance, nous avons dû impliquer beaucoup de parties prenantes pour que, n'est-ce pas, elles adhèrent à l'idée de l'intégration et avoir les données dans une seule source. Il y a un gestionnaire au cadre qui a été nommé comme le champion, donc il a essayé de convaincre les autres gestionnaires pour qu'ils adhèrent, n'est-ce pas, à l'idée de des HS2. Il y a aussi le ministère qui avait déjà une stratégie d'information sanitaire et ça nous a guidés dans, n'est-ce pas, dans l'implémentation de des HS2. Maintenant, les défis pour, n'est-ce pas, garder les acquis. D'abord, il faut avoir la confiance de toutes les parties prenantes, avoir un soutien local pour les initiatives du système, mais aussi l'engagement de gestionnaires à tous les niveaux. Si vous n'avez pas cela, il sera très difficile vraiment de garder les acquis. Maintenant, les leçons que nous avons tirées, nous devons nous impliquer, nous impliquer, nous impliquer. Il faut continuer à communiquer parce que la communication, c'est la clé pour que les gens puissent comprendre la vision et les idées. Bien sûr, utiliser des HS2 comme la principale plateforme, ça intéresse les gens. Comme ça, nous avons amélioré la performance générale du système sanitaire au Ghana. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'opportunité. Ultimo Relist a présenté quelques questions concernant l'implémentation au Timor Relist. Merci beaucoup. Ultimo Relist va essayer de vous faire une présentation conformément à l'implémentation au Timor Relist. Merci. Voici l'historique de l'implémentation des HS2 au Timor Relist. Avant 2013, nous utilisions la feuille de calcul Excel pour gérer nos informations. C'est un système très simple qu'on utilise. Donc, nous remercions l'OMS qui a permis que les HS2 puissent venir au Timor Relist pour qu'on puisse mieux gérer nos systèmes d'informations sanitaires. Nous l'avons mis en œuvre en 2013 et jusqu'en 2017, nous l'avons complètement adapté dans le système d'information sanitaire du Timor Relist. Alors, les 13 districts qui existent au Timor Relist ont réussi à implémenter ce que nous appelons le système d'information sanitaire du Timor Relist en utilisant le DHS2. maintenant, en 2020, nous avons eu notre premier examen national du système d'information sanitaire du Timor Relist. Et c'est là le premier examen, le premier examen, pardon, et le docteur Salah était là pour nous soutenir, pour que cet examen puisse se dérouler de la meilleure manière possible. Également, en 2021, nous avons commencé à l'utiliser pour la vaccination de COVID-19 et de même que le tracker et les points d'entrée qui prenaient en compte la prévention et l'atténuation de la contamination de la COVID-19. Ensuite, en mai 2022, nous avons réussi à mettre à jour le logiciel pour aller au 2.36. et maintenant, nous sommes en train de faire l'examen du module utilisateur et l'examen de l'unité organisationnelle. Maintenant, pour ce qui est du flux de données, il y a les données qui viennent dans chaque programme, dans 70 centres de santé et nous appelons le système SISCA, qui est le service de santé intégré dans la communauté. Et également, nous avons les données qui viennent de cliniques privées et nous avons réussi à tout mettre en œuvre dans 17 bureaux de santé et à des hôpitaux de référence et les hôpitaux nationaux qui ont soumis leur rapport à chaque bureau de la commune où on a les données. Voici le formulaire de collecte de données que nous avons. Je pense que nous avons besoin de faire un examen de cette fiche. Maintenant, l'EMS nous aide à voir les systèmes qui sont un peu différents de celui-ci et ça nous aide à voir les manquements de notre système au Timor-Ele-Est et pouvoir l'améliorer. Maintenant, ce sur quoi nous travaillons, c'est le système d'information, le système de gestion d'information logistique. Et présentement, nous sommes toujours en train de travailler sur les différents modules et nous espérons que cela peut être inséré dans le système de gestion d'information du district. Pour ce qui est du statut d'implémentation au Timor-Ele-Est, nous avons réussi à l'implémenter dans tous les districts. Nous avons plus de 400 utilisateurs qui sont au niveau central des centres de santé. et nous essayons de les former à chaque fois pour pouvoir renforcer la capacité de nos utilisateurs et également des serveurs qui sont gérés par le département de la technologie de l'information et de la communication du ministère de la Santé. Nous travaillons avec une agence informatique qui nous aide à pouvoir intégrer des informations dans le système informatique du gouvernement. Également, nous avons essayé de mettre à jour le service pour pouvoir augmenter le nombre d'utilisateurs. Il faut mettre à jour sur une base annuelle pour que les performances du système puissent être sans cesse croissantes. Pour ce qui est de mai 2022, comme je vous ai dit plus tôt, le DHJS2 a été mis à jour. Et ces systèmes sont gérés par le département 6 du ministère de la Santé. Pour ce qui est des difficultés en matière de gouvernance et de leadership, nous avons vu que les équipes parfois n'ont pas un engagement très élevé et que ce soit au niveau du leadership que de l'administrateur municipale, nous avons rencontré beaucoup de difficultés parce que l'engagement n'était pas au point. C'est un problème que nous essayons de régler maintenant. Il y a le problème d'intégration dans les systèmes d'information des objectifs et des laboratoires. Il faut justement essayer de régler le problème en harmonisant les différents systèmes d'information avec les DHJS2. Maintenant, le problème infrastructurel est une autre difficulté que nous avons rencontré, un domaine très pertinent, je dis en passant, et nous devons focaliser notre attention sur ce domaine. Ensuite, le manuel de gouvernance est toujours en développement et nous avons besoin de temps pour pouvoir adapter et mettre à jour nos formations. Comme je suis en train de vous dire, les deux derniers jours, on a aussi parlé de l'engagement du gouvernement comment est-ce que les fonctionnalités sont en train de marcher. La chose la plus importante, c'est que si vous voulez maintenir des nouvelles fonctionnalités du système d'information sanitaire dans le gouvernement, on a besoin d'avoir les structures du gouvernement en place et nous pensons qu'il faudrait essayer de résoudre ce problème. nous devons aussi renforcer la structure et les fonctions des institutions gouvernementales en matière de services de santé. On veut dire par là que dans les hôpitaux et même au niveau des communes, il faudrait que tout un chacun soit au courant du fait que le système d'information sanitaire est très important pour ce qui est de l'intégration de l'approche ou l'approche, pardon, du système d'information sanitaire dans le pays. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire suite à la perspective ? Pour ce qu'il y a du leadership et de gouvernance, nous avons développé une feuille de route pour numériser le système de la santé et la politique nationale Ensuite, il faut établir un groupe ou un comité de SIGS au niveau national. Ensuite, il faudrait inclure la procédure d'implémentation des SIGS dans les structures interministérielles. Ensuite, établir une agence qui se servira de lien entre le ministère de la santé et les différentes agences informatiques dans le pays et puis développer des manuels du gouvernement pour pouvoir prendre en compte les différents SIGS. pour ce qui est de la formation du renforcement des capacités. Il faudrait faire une analyse fonctionnelle des SIGS à tous les niveaux. C'est très important pour que l'analyse soit faite de manière appropriée. Maintenant, il y a l'examen et la standardisation des termes de référence des membres du personnel des SIGS et aussi essayer de former tout un chacun pour qu'il puisse avoir les capacités renforcées. Ceci étant dit, on a besoin d'un plan de développement de capacités à long terme qui doit aider à pouvoir atteindre ses objectifs. Ceci étant dit, je crois que c'est la fin de mon exposé. Je vous en remercie. Je suis honoré de faire partie de ce comité ce matin de ce panel pour partager l'expérience de l'Afrique du Sud pour ce qui est de l'implémentation du DHGSE. Je suis le directeur du SIGS national. Je m'appelle Mbulelo Kabuko et je suis avec le directeur du système d'information N, système d'information national. Il y a aussi d'autres partenaires avec nous. On a aussi des Norvégiens en Afrique du Sud qui font partie de l'équipe qui sont avec nous. Donc, j'aimerais dire que nous avons adopté le DHGSE il y a plusieurs années de cela. Comme cela a été présenté ici, je crois que l'Afrique du Sud a eu au moins plus de 20 ans d'implémentation du DHGSE. Cela montre l'importance que nous avons à le système d'information sanitaire. Voici, nous vous apportons la preuve que nous avons signé la collaboration depuis 1994, une année où certains pays ont eu leur démocratie. Et nous avons eu notre première élection démocratique en 1994. Je voudrais bien le rappeler. Donc, la mise en place du DHGSE a été fait par une petite équipe en Afrique du Sud. Nous avons eu le financement du NORAD et également le gouvernement de la Norvège qui a joué un rôle prépondérant dans cette mise en œuvre. pour ce qui est de l'implémentation du DHGSE, je pense qu'il est très important de comprendre que l'Afrique du Sud est un pays assez large avec une population d'environ 60,14 millions selon l'estimation de 2021. Nous avons également plusieurs districts et provinces. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre le DHGSE, il faut une politique adoptée. une politique adaptée, je vous le disais. Maintenant, j'aimerais dire que les ministères dans le pays ont eu le pouvoir de pouvoir faire la coordination des DHGSE et également c'est eux qui devaient prescrire les données dont on fait le reporting dans le pays. L'approche du gouvernement présentement, c'est qu'on essaie d'atteindre la couverture de santé mondiale. Nous sommes en train de finaliser un projet de loi sur la question et nous sommes en train de finaliser cela. Maintenant, il y a eu des stratégies qui ont été développées y compris la direction pour ce qui est de SIX dans le pays. Également, cela a été révisé en 2017 et c'est en droite ligne avec ce que dit les ODD pour la santé en Afrique. Également, le pays a développé un cadre standard en matière de santé qui guide le pays en matière des normes de santé qui devraient être adoptées. La première publication de ce cadre était en 2014 et en 2020, nous avons fait l'examen pour qu'il y ait plus d'implémentation. le changement de technologie est très rapide donc les normes devraient aussi changer. Pour ce qui est de la gouvernance, de 1996 jusqu'à maintenant, le directeur général a réalisé qu'il faudrait une politique, un cadre politique très correct qui pourrait aider le pays. Donc, la politique a été mise en place et cette politique donne les différents rôles de tous les acteurs dans le domaine parce que nous avons les provinces, nous avons un directeur national qui a la responsabilité de l'informe des SIGS et également il y a les personnes qui sont à la tête de la santé dans chaque province. Donc, toutes ces personnes ont aussi la capacité de nous aider et c'est eux qui ont aussi les accès aux données parce qu'il y a une question de sécurité et de caractère privé des données. Également, le Trésor national utilise les données. C'est eux et alors ces différents acteurs qui déterminent les exigences pour les critères dont on a besoin pour les données. Également, les SOP à chaque niveau ont tout fait pour s'assurer que l'implémentation soit en droite ligne avec les décisions. Également, nous avons le guide en matière de DHIS qui aide à savoir comment s'y prendre. Également, chaque deux années, on a tout fait pour pouvoir réviser nos politiques. Ceci étant dit, nous avons des mécanismes de gouvernement qui font en sorte que nous puissions prendre en compte tous les établissements sanitaires que soient privés au public. Et maintenant, nous avons tout fait pour inclure les sites de vaccination qui ne font pas partie des sites de santé dans nos données. pour ce qui est de l'implémentation du DHIS 2, j'aimerais dire que nous avons commencé en 2016 avec l'accès MS et 2016 que nous avons commencé, il y a eu des transitions de DHIS 1 jusqu'à DHIS 2. Maintenant, pour ce qui est des données, à la fin de mars 2022, lorsqu'on faisait notre rapport annuel de l'année de l'exercice 2021-2022, nous avons 77 % d'implémentation de données et pour ce qui concerne la couverture de santé au niveau primaire, nous sommes 114 %. Et également, nous avons un problème de connectivité ou de connexion dans les cliniques et dans les hôpitaux parce que ce n'est pas toutes les cliniques qui sont connectées. Donc, ça nous empêche d'aller assez vite pour ce qui est de la collecte des données. Pour ce qui est des données agrégées dans des provinces pour le niveau national, présentement, nous avons plus de 12 millions par mois et pour ce qui est de l'implémentation de DHIS2, il y a des cas d'utilisation non standard de DHIS2 qui prennent en compte les programmes de services des communautés et des stages. Ensuite, nous utilisons la plateforme pour les ressources humaines, avoir des informations dans le domaine, également pour ce qui est du paludisme et des cimes, c'est-à-dire la surveillance intégrée de la maladie et la riposte, et également les femmes enceintes, nous essayons de les suivre avec le DHIS2 à chaque niveau de leur grossesse. Pour ce qui est du renforcement des capacités, nous sommes rendus compte que c'est très important pour nous dans le pays afin de nous assurer que nous puissions implémenter de manière optimale le DHIS2. Nous avons commencé la capture des données et nous avons commencé avec plus de 3000 captures de données. maintenant au niveau de la prise en charge, nous 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 sommes rendus compte qu'il y a plus de capacités dont on a besoin, donc on a formé les gens parce que nous 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 sommes rendus compte que les RISP forment les formateurs pour qu'ils puissent s'occuper des questions d'innovation dans le DHIS2 qu'au lieu de former juste pour le renforcement des capacités. Alors, nous nous sommes engagés dans des programmes de formation en ligne et sur site à plusieurs niveaux et nous avons également des formations qui se focalisent sur nos espères qui devraient se rassurer qu'au niveau technique il y a une prise en charge graduelle de la question de gestion de toutes les initiatives à tous les niveaux. Ceci étant dit, je vais m'arrêter ici. Je suis André Mouhille, je suis du Rwanda. Ma présentation va s'organiser sur l'expérience du Rwanda par rapport à l'implémentation de l'implémentation de DHS2. Lorsque je suis arrivé à Oslo, j'ai eu du mal à trouver le chemin qui mène vers mon hôtel. Lorsque je suis sorti de la ville de Oslo, je ne savais pas. à part le nom de l'hôtel, je ne savais rien d'autre. Donc, j'ai marché et puis, pendant que je marchais, j'ai vu un hôtel et puis, je suis rentré et voilà. Ils m'ont reconnu. Lorsque j'étais dans ma chambre, je me suis dit, oh mon Dieu, et puis, il est arrivé, mais c'était par chance la leçon qu'il faut tirer de cette petite histoire. Vous ne pouvez pas implémenter DHS2 par chance. Vous devez investir. Le seul investissement que j'ai fait pour arriver à mon hôtel, c'était de marcher. Mais dans DHS2, il faut investir dans le renforcement des capacités dans les serveurs. Vous allez investir ce que je vais vous présenter ici. Merci de votre aimer attention. Alors, comme beaucoup d'autres pays qui ont présenté, nous avions besoin d'un système qui pouvait intégrer toutes les données à partir des établissements publics et privés. Puis, nous avons pu avoir un certain nombre d'options. En 2000, nous avons proposé un système d'accès. On pensait que ça allait résoudre tous nos problèmes, mais ça n'a pas été le cas. En 2007, c'était temps après. Il y avait une autre pression. Il appuie. Apparemment, tout ce qu'on avait mis en place ne répondait pas vraiment aux besoins du programme et n'améliore pas la qualité des données. Alors, nous avons dû changer le système pour commencer à utiliser SQL. On pensait avoir résolu tous les problèmes, mais ça n'a pas marché. donc, il y a eu une fois encore de la pression pour avoir un autre système web capable de collecter toutes les données intégrées, tout dans un seul entrepôt. En 2010, nous avons commencé le processus. C'est pourquoi je vous disais qu'il faut vraiment investir. Nous avons commencé à harmoniser tous les formules de rapportage. Nous avons essayé que tout était intégré et éviter le reporting vertical parce que souvent, on va directement au système avant même d'harmoniser les registres et les formules de rapportage. Alors, cet exercice a rassemblé tous les partenaires, tous les programmes pour discuter des indicateurs et les principaux critères et c'est l'indicateur vraiment de ça serait que toute stratégie, toute politique soit là. avec cet exercice, avec tous ces critères, nous avons réduit le formulaire et ça a intégré tous les programmes. En 2011, nous avons lancé, plutôt en 2012, nous avons lancé le processus de DHS2 et tout était harmonisé. Un peu plus tard, nous avons commencé à développer les différents documents, surtout les manuels pour nous assurer que tout était harmonisé et donc c'était dans le cadre d'harmonisation que nous avons fait tout ça et ça définissait les responsabilités et les rôles de tout un chacun et puis après, on a pu initier différentes initiatives. Je ne sais pas si vous pourrez me reconnaître sur la photo, c'était en 2011. je marchais vers la première académie qui a eu lieu en Tanzanie, j'étais avec mon collègue Adolf et je ne m'a pas primé et je lui ai dit que j'étais arrivé là par chance. Il y a une autre personne qui prenait les photos, on était trois, donc on allait vers l'académie que vous voyez. c'était la première académie et à cette époque, c'était une académie vraiment de deux semaines. Il n'y avait pas de package, il n'y avait aucun package. Alors, la raison pour laquelle j'ai amené cette photo, lorsqu'on a quitté le directeur du département de gestion des informations sanitaires à l'époque, il nous a dit vous allez là-bas mais il faut revenir et faire le travail ici. Donc, vous voyez comment on était déjà en train de réfléchir sur la manière dont on allait vraiment travailler. Voilà, on était vraiment très pressés. Il n'y avait pas de matériel à l'époque. Les gens étaient en train de travailler sur le matériel, tu vois, vous voyez, ils étaient en train de travailler sous pression pour d'abord avoir le matériel et pouvoir présenter. Mais c'était vraiment la meilleure académie. Donc, c'était vraiment la meilleure académie. On a fait des examens. Vous voyez qu'Adolf est là, il était en train de vérifier si on pouvait avoir cinq minutes additionnelles pour faire le travail. Pour nos assiettes au retour, on puisse travailler de manière autonome. Donc, c'était vraiment très difficile. Maintenant, quels étaient les facteurs clés qui ont déterminé ce succès? d'accord. I remember one time when I was in the senior management meeting, I was lucky that I was attending these senior management meetings. The minister told all program managers, I will not allow any other presentation without statistics. And again, I will not allow any source of data when you're not putting down HMIs. Then she instructed me to be presenting weekly the progress of integration from programs. So you can imagine the lineup of programs coming to me, checking if you have integrated for the next meeting. And when you have a chance of that meeting, you always call a spoon a spoon. You don't go there and say, they are working, it's working. No, you just say, three of them have integrated, but these other ones are not integrated. They can explain to us. Then next time, you can see everyone integrating. So leadership is key. Then capacity building, of course, when you are really creating that kind of demand. Lorsque vous créez ce genre de demande, il faut vous assurer qu'il y a une équipe qui soutient toutes les demandes des programmes. Il n'y avait pas d'infrastructure informatique et le gouvernement a investi dans ce cadre pour nous assurer qu'il y ait vraiment assez d'infrastructure. Et puis la procédure était très vraiment importante. La raison pour laquelle vous me voyez ici en train de présenter, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment organisé cela. Nous avons des agendas qui nous forcent à venir à ces, n'est-ce pas, qui nous appellent à participer à ce genre de réunion. Donc on doit définir les différents rôles. Et pour ce qui est de la reddition de comptes, les gens commencent à se jeter le tort. Je me rappelle en 2013, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard en matière de reportage. Alors nous avons mené des enquêtes pour savoir pourquoi il n'y avait pas de rapport. C'était en fait un problème de rôle et de responsabilité. On ne savait pas qui fait quoi et quand. C'est pourquoi on a renforcé cette procédure d'opération standard pour nous assurer que si quelqu'un vraiment ne produit pas de rapport, on sache si c'est tel ou tel. Donc la procédure opérationnelle standard est très, très, très importante. Et maintenant, cette procédure détermine, n'est-ce pas, la coordination au niveau des réunions. Donc il faut avoir, n'est-ce pas, des réunions par rapport aux données chaque mois. Des réunions qui sont organisées pour vérifier la qualité des données. Vous pouvez voir au niveau de la photo. C'est, voilà, c'est une de ces réunions mensuelles pour s'assurer que toutes les données qui sont produites sont de qualité. Cette validation, il y a une validation qui est faite pour s'assurer que toutes les données sont vraiment des données fiables. Vous comprenez, vous devez définir ce genre de réunion dans la procédure opérationnelle standard. On doit connaître pourquoi, quand et avec qui et où la réunion doit avoir lieu. Il faut encore vous demander, qu'est-ce qui motive les programmes à vraiment intégrer votre processus? Il y a un certain nombre de facteurs. D'abord, il faut avoir une équipe qui soit vraiment capable d'apporter ce soutien. Les personnes vont vraiment avoir confiance en vous lorsque vous êtes plus compétents qu'elles. Donc, il faut qu'il y ait une équipe vraiment assez compétente. Il y a aussi l'amélioration au niveau de la qualité des données pour les autres programmes, pour ce qu'ils parlaient aux autres programmes. Ils disent, voilà, pour nous, le taux de rapportage a augmenté. Nous utilisons ce genre de fonctionnalité. Maintenant, il y a aussi l'appropriation. Voilà la formation qu'il y a eu au Rwanda. Vous pouvez même lire. Le ministère de la Santé avait lancé l'académie de deux semaines. Il s'agissait de deux semaines. Donc, sans trop tarder, les leçons qu'on a apprises par rapport à l'implémentation, le leadership est très important, la gouvernance, la coordination, ça fait partie en fait de l'infrastructure de leadership. Il y a aussi l'infrastructure informatique, il y a aussi le renforcement des capacités et on doit avoir un pool d'experts et pour qu'il y ait des personnes qui participent à ces académies, il faut aussi, lorsque vous avez des experts dans le programme, c'est eux qui vont vous soutenir lorsque vous devez implémenter ces solutions informatiques. Voilà un exemple de la manière dont on fait les choses. J'étais là lorsque quelqu'un expliquait comment l'examen est conduit, et la personne m'a dit, voilà, nous avons essayé d'imiter la manière dont vous faites les choses au Rwanda. Donc, il était en train de présenter le même processus et c'était vraiment quelque chose de très intéressant parce que lorsque vous, on apprend les uns des autres et ça devient vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les présentateurs, c'était très intéressant vraiment d'entendre vos points de vue par rapport à ce dont on a besoin pour être là où vous êtes. avec vos expériences en matière de DHST, je pense qu'il y a, n'est-ce pas, je pense qu'il y a de nouveaux pays et j'aimerais que vous leur prodigniez des conseils, donc vous donniez des conseils aux pays qui sont sur le point d'intégrer DHST. Merci. J'aimerais d'abord dire, nous avons parlé des fondements, les fondements sont très importants. Il est important vraiment d'établir le leadership, la gouvernance, mais aussi vous assurez que vous avez une équipe au niveau central qui va vous aider à implémenter DHST. Mais je pense, au-delà de tout ça, il faut vous assurer que toutes les parties prenantes sont impliquées. C'est ça en fait qui nous a beaucoup aidé. Vous devez vous assurer que tout le monde soit là dans le processus. C'est pour cette raison qu'on a pu réussir. Merci. Est-ce que vous aurez un conseil pour les nouveaux venus? Vous devez vous assurer que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui soit meilleur à tout ce qui a été utilisé avant. Donc, il faut vraiment mettre en place quelque chose de meilleur. Quelqu'un d'autre? Monsieur Ambré. Pour ce qui me concerne, je mets toujours un accent particulier sur la collaboration. Comme ça, vous avez un investissement coordonné. Vous devez aussi vous assurer que vous découragiez, n'est-ce pas, les systèmes verticaux. Donc, le verticaux système veut dire que vous avez besoin d'un rapport avec l'intégration reporting système qui répondent à l'aide de tous lesquels et lesquels et lesquels. Dans ce que vous avez, vous pouvez juste converger tous vos efforts ensemble et vous allez à l'aide de success. Merci. Je vais aussi avoir une question pour Ghana. Parce que vous avez été construit votre corps team pour many, many ans. Et je pense que c'est intéressant comment vous expliquez comment vous avez pu l'aider de la district et au niveau de la national. Mais peut-être que ce n'est pas toujours une route smooth, si vous parlez des choses bonnes, mais peut-être que quelque chose a été bombé. Si vous pouvez commencer de nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez fait différemment ? Merci. Il y a encore une question pour le Ghana. Si vous avez quelque chose à nous dire, vous pouvez nous aider. Nous avons l'opportunité de recommencer. Il y a deux choses qu'il faut faire et mieux faire. D'abord, l'appropriation des données, un système que nous avons. La manière dont le tracker VIH fonctionne. Nous nous sommes appropriés de ce système. Les personnes dans le programme sont les mêmes personnes qui l'exécutent. Il n'y a pas eu vraiment assez de succès par rapport à la santé maternelle et infantile. Donc, nous devons nous focaliser sur l'appropriation et impliquer différents acteurs. Donc, notre chose que nous aimerions mieux faire, c'est d'adopter les nouvelles fonctionnalités par rapport aux nouvelles versions. Il y a eu vraiment une expérience intéressante avec l'implémentation du tracker en 2018. Il y a eu une transition vraiment drastique de l'application Android à la nouvelle et la leçon que nous avons tirée lorsque vous. Quand on fait un processus, vous devez collaborer avec les utilisateurs. Ils doivent être familiers avec ce que vous avez mis en place avant d'adopter de nouvelles fonctionnalités. Sinon, ça va les décourager, ça devient très difficile de suivre ce que vous êtes en prêt de faire. Alors, les nouvelles fonctionnalités sont une bonne chose, mais vous devez les adopter progressivement. Comme ça, vous allez avancer petit à petit et vous serez capable, n'est-ce pas, d'avoir un système durable. André, vous avez parlé de la manière dont vous avez pu impliquer tous les programmes dans votre système d'intérêt de bien avancé. Comment vous allez étendre le système à tous les programmes de la santé ? C'est une bonne question. Notre investissement initial, c'était sur le renforcement des capacités. Et notre renforcement des capacités, c'était sur le fait d'avoir un pôle d'experts, non seulement dans le système de formation, mais dans tous les programmes. Nous avons alors organisé plusieurs académies, beaucoup de personnes ont été invitées et ont participé, et nous les avons formées sur les différentes personnalisations des HS2 et autres. Donc, nous sommes en train de pousser pour que tout soit intégré. Nous avons, n'est-ce pas, dépendu des personnes qui sont dans le programme, mais elles sont devenues nos ressources humaines. Lorsque nous étions en train de personnaliser le tracard du politisme, nous avons impliqué même ceux qui étaient dans le programme de VIH. Et ça nous a beaucoup aidé parce qu'on avait des ressources humaines et nous avons pu les utiliser pour arriver au résultat. Une autre chose que nous avons fait, c'était d'avoir l'obligé de soutenir les formations qui étaient, n'est-ce pas, transfertales. Ce budget conjoint nous a vraiment aidé à former les gens sur d'autres modules. C'est ce que nous avons fait au Rwanda, mais j'aimerais entendre les autres aborder ce même sujet. J'ai une question pour le Cameroun. Comment vous avez pu gérer maintenant la pression de la part des partenaires ? Comment vous avez géré la pression de manière coordonnée ? Merci beaucoup pour cette question très intéressante. Il y a la procédure pour, n'est-ce pas, la gestion des partenaires. On a eu, nous avions une procédure avec, n'est-ce pas, une liste de questions. Lorsque vous apportez une nouvelle application, la première question qu'on pose, c'est est-ce que c'est une application open source ? Tu sais, open source, il n'y a pas de problème, sinon on ne va pas l'accepter. La deuxième question, quelle est la valeur ajoutée de l'application comparée à DHIS2 ? Souvent, les gens ne sont pas vraiment capables d'expliquer la valeur ajoutée de cette nouvelle application. Mais si c'est possible de l'expliquer, il n'y a pas de problème. La troisième question, si vous pouvez nous montrer la valeur ajoutée, la troisième question, c'est de savoir s'il y a le budget. Est-ce qu'il y a le budget pour vraiment mettre cela à l'échelle ? Parce que nous ne sommes pas en train d'implémenter ces autres applications. Nous ne sommes pas en train d'implémenter les pilotes. Nous sommes le ministère de la Santé, guidé par l'intérêt général. Et lorsque quelque chose est vraiment intéressant, ça doit être intéressant pour toute la population, et non pour juste un ou deux districts. Et donc, il faut avoir le budget de mettre à l'échelle cette application. Est-ce qu'il y a le budget pour les formations, pour dire que l'application sera utilisée de manière durable ? Donc, souvent, il y a le feedback du ministère qui m'a dit, voilà, tu es la personne la moins populaire dans ce ministère. Je m'aimerais ajouter quelque chose. L'une des choses qui puissent aider avec ses partenaires, parce qu'on reproduit un nouveau système, vous devez avoir une stratégie de gestion d'informations sanitaires, c'est clé. Vous devez avoir ça avant même que les partenaires ne viennent. Une autre chose, c'est l'interopérabilité. Et puis aussi, c'est l'exploitant. Parce qu'à la start de l'implementation d'HIS, vous harmonisez toutes ces parties de la haute-copy pour obtenir un système d'integration. Puis, les gens viennent et ils se sont en question. Mais vous dites que l'HIS est interoperable. Donc, pourquoi ne vous allowz-moi mettre un nouveau solution pour A ou B, et puis intégrer dans votre national système ? Et si vous ne manez pas ce processus très bien, vous allez trouver que, oui, vous avez été able à harmoniser les paper-based tools. Lors de l'année, vous avez plusieurs systèmes que vous demandez pour intégrer dans le national HMI système. Et ça peut aussi être un très difficile processus à manier si vous n'avez pas le capacité pour tous ces systèmes, même si les systèmes sont interoperables. Merci. Merci. Je pense que la prochaine question va à l'Afrique du Sud. Vous avez parlé de ces committés de strong gouvernance que vous avez dans l'Afrique du Sud. Merci. Je crois que la prochaine question parle au niveau de l'Afrique du Sud. Pour ce qui est des sous-committés, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important pour l'HIS 2, surtout pour ce qui est d'atteindre l'accréture universelle de la santé en Afrique du Sud ? Merci beaucoup pour la question. Le système de gestion des formations sanitaires, à travers le comité, c'est un comité vraiment qui donne le rapport au Conseil national. C'est un comité qui est dirigé par le directeur général avec les différents directeurs de la prévention en matière de santé. C'est un comité qui est capable de faire des recommandations techniques aux différents décideurs. Alors, l'implémentation de DHS 2, mais aussi toute la stratégie générale et les réformes qu'on a. Par exemple, l'implémentation de l'assurance de la santé nationale, c'est un des résultats. Alors, ce comité a des personnes qui sont là pour la mise en œuvre et qui sont capables de prendre des décisions qui viennent du comité technique et du Conseil national et vont dans les provinces et dans les districts et les établissements sanitaires pour une mise en œuvre efficace, parce que ces différents niveaux sont très importants pour l'implémentation de l'assurance de santé nationale. Donc, il y a un lien entre le comité et le comité des décideurs. C'est vraiment très important pour l'implémentation réussie de DHS 2, mais aussi pour les autres réformes de notre système sanitaire vers la couverture de santé universelle. Nous avons le temps pour les questions de la part de l'assistance. J'ai une question d'abord pour Timon Aleste. Vous avez dit que vous travaillez étroitement avec RISP et Sri Lanka. Vous avez pu réaliser beaucoup de choses pendant la pandémie et COVID-19. est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci beaucoup. Comme je l'ai déjà mentionné, sans l'institutionnalisation appropriée et l'analyse fonctionnelle, il devrait y avoir vraiment le renforcement de la capacité. Ce que j'ai dit avant, il faut qu'il y ait quelque chose de plus systématique qui arrive avec un plan de renforcement de la capacité à long terme. La coopération avec Sri Lanka, c'est l'un des modèles intéressants qui doit être amélioré, mais cette amélioration doit s'ajuster avec ce renforcement de capacité à long terme pour nous assurer que les capacités sont disponibles à l'interne. Si nous ne sommes pas vraiment prudents avec ce processus, il y aura des capacités individuelles, mais il n'y aura pas de capacités institutionnelles. Cela va avoir des conséquences négatives, mais nous sommes chanceux parce qu'avant, on n'avait pas vraiment de système en place. les systèmes d'information sanitaire au niveau des districts sont maintenant bien gérés. Aujourd'hui, c'est la seule option qu'on utilise pour améliorer nos systèmes d'information sanitaire dans le pays. Bien sûr, la coopération avec Sri Lanka nous a beaucoup aidés et nous en avons toujours besoin. J'espère qu'ils vont continuer à assister l'est en matière de renforcement de capacité. Merci, je m'appelle Abdelhaman. Je suis de la Somalie, je suis membre de la communauté comme tout le monde ici. J'aimerais savoir si les personnes qui implémentent des HSD depuis dix ans font face aux mêmes problèmes que les nouveaux. Étant donné que nous sommes une communauté, nous devons nous entraider. Certains problèmes sont génériques. Que fait l'université de Slo pour qu'on ne répète pas les mêmes erreurs, les erreurs qui ont été commises il y a dix ans ? Ma deuxième question, que sont les ressources disponibles pour les pays qui vont commencer à utiliser les HSD pour qu'ils ne fassent pas face aux mêmes défis ? Quel est le plan ? Merci. Moi, je m'attendais à ce que tu leur poses une question. Ces présentateurs ne savent pas ce qu'il faut faire et je pense que déjà vous donner l'opportunité de les écouter, c'est déjà quelque chose de très intéressant et qui va vous aider. Et nous organisons des académies et c'est à travers ces académies que vous allez apprendre des choses. Il y a des gens qui travaillent dur pour montrer ce qu'ils sont en train de faire et afin que l'implémentation commence. C'est un long chemin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain, il faut beaucoup d'années. J'espère qu'il y a une séance cette semaine sur l'implémentation. J'espère que vous êtes en train d'apprendre et vous aurez davantage de ressources en ligne à travers notre programme. J'aimerais que les présentateurs ajoutent quelque chose. Merci beaucoup pour la présentation. Beaucoup de programmes ont mentionné qu'il y avait un taux de rapportage. Pour s'assurer que le système marche très bien, il y a une question que j'ai eue. Est-ce qu'il y a d'autres mesures de succès que les programmes utilisent pour voir si tout marche bien? Par exemple, en matière d'accès aux soins, toutes les mesures qu'on peut n'est-ce pas utiliser pour voir si le HST est vraiment en train d'être bien utilisé. Merci. Pour ce qui est de la bonne gestion des fonds et de stratégie d'implémentation, le soutien qu'on a eu a été vraiment très important. Il n'y a pas beaucoup de partenaires qui soutiennent l'équipe centrale par rapport au système en matière de gestion d'informations sanitaires. Un mécanisme qui pourrait être bénéfique pour nous tous en matière de gestion d'argent, c'est qu'il y ait vraiment un financement ciblé pour le système. Maintenant, toutes les stratégies peuvent être utilisées dans tous les secteurs du programme pour que ce ne soit pas un seul programme qui est financé, par exemple le programme de paludisme, mais que le programme contre le VIH souffre. Donc, on devrait avoir une façon coordonnée pour que toute l'équipe ait accès aux capacités et aux ressources pour déployer les solutions dans tous les secteurs, parce que le tracker du VIH ne devrait pas être différent du tracker du paludisme. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important pour pouvoir bien gérer le coût ou les coûts dans le pays. Une autre chose qu'on devrait, n'est-ce pas, prendre en compte. de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, c'est un peu plus de coût de l'équipe de l'équipe. Je disais alors qu'il faut prendre beaucoup de choses en compte lorsque l'on travaille dans ce domaine. Ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez adopté des IS depuis 10, 15, 20 ans dans votre système SIGS. Et je me rappelle qu'il y a des temps où les gens se disaient qu'ils vont pouvoir éviter tous les problèmes en mettant en place le logiciel. Maintenant, ils croyaient qu'ils pouvaient extraire les données directement en un claquement de doigts. Maintenant, après les échecs spectaculaires, ils ont commencé à l'implémenter de manière graduelle. En Afrique du Sud, vous avez mentionné, par exemple, que vous avez 77 % de capture. Et maintenant, c'était sur une base annuelle. Après, c'est devenu une base, la capture de données sur base semestrielle, puis trimestrielle, puis au jour le jour, après avoir traversé la période mensuelle. Donc, ça montre peut-être que c'est de manière graduelle qu'on collecte les données petit à petit et ça aide beaucoup. Maintenant, pour ma question, j'aimerais dire que les systèmes électroniques de gestion sanitaire sont améliorés dans tous les pays, que ce soit par les pays eux-mêmes ou par les entités privées. Maintenant, j'aimerais demander quel est le délai d'implémentation pour pouvoir avoir un système d'information électronique de gestion sanitaire. Donc, qu'en est-il pour que chaque partie prenante puisse l'intégrer et l'interconnecter? Quel est votre délai? Quelles sont les échéances pour pouvoir bien faire les implémentations et comment est-ce que cela peut vous permettre d'avoir le système en place? Je vous en remercie. Ok, c'est une question très pertinente. Quand vous parlez des échéances, je vais dire qu'au Ghana, quelque chose a déjà commencé et dans les dernières années, le ministère a eu une politique électronique en matière de santé qui s'est traduit par une implémentation d'une IMR au niveau national que nous allons commencer maintenant avec les enseignements dans les hôpitaux et dans les hôpitaux de formation et les hôpitaux régionaux. Ce que nous faisons, c'est de pouvoir mettre en place les SIGS sur deux plateformes. On a fait des tests d'intégration pour s'assurer que c'est un succès et au fur et à mesure que cela est réussi dans un hôpital, on essaie de disséminer cela dans tous les hôpitaux du pays et ça permet justement d'avoir les données qui viennent des cliniques dans la base de données nationale. Ce n'est pas encore au point, mais nous avons commencé. Nous espérons que nous allons réussir très bientôt. Merci. Je remercie de la question au Cameroun. Nous avons des délais, des échéances pour enregistrer les données. Les SIGS2 n'ont pas encore les données pour l'IMR, donc on n'a pas encore commencé à le faire. Quand ce sera disponible, on le fera aussi. Pour le Timor et l'Est, nous avons également un système local qui a été développé par le ministère de la Santé et cela concerne les données électroniques en matière de santé. Maintenant, nous avons le SIGS et on essaie de voir comment est-ce que ça peut être relié aux autres systèmes. Donc, si vous demandez les délais, les échéances, nous sommes toujours en train de développer notre feuille de route et nous espérons fortement que d'ici 2025, tout sera opérationnel pour que nous puissions intégrer les données médicaux dans le SIGS national. Merci. Je crois que les données, les collègues en ont parlé de loin en large, mais je veux dire que nous, on ne veut pas arriver à un système de données médicales supra. Mais je veux dire que ce que nous avons appris à partir de la réponse de la COVID-19, c'est que c'est très possible de pouvoir bâtir des liens entre diverses entités et aussi de pouvoir avoir un reporting national qui vient déjà des systèmes qui existent. Ce qui signifie qu'on est en train de fournir beaucoup d'efforts. Nous essayons de tirer profit de cela pour pouvoir bâtir des liens entre les diverses plateformes qui existent, que ce soit le système de laboratoire en Afrique que le service de laboratoire national, le service de laboratoire national, le service de santé nationaux et privés. Également, on essaie d'avoir les données de manière quotidienne. Et c'est des leçons que nous tirons et nous essayons d'avancer. Ah, apparemment, on doit tous parler. OK, c'est bien, c'est bien. C'est bon. Au Rwanda, nous avons commencé depuis la mise en œuvre du site électronique, mais il faut beaucoup d'investissements en matière de développement, d'interconnectivité dans les établissements de santé. Donc, le développement initial, on n'a pas suivi le processus requis et c'est pour cela que nous sommes arrivés à un niveau où on nous a dit que ce n'était pas intuitif. Donc, on a dû recommencer le processus encore. Présentement, on est en train de renforcer le système et la plupart des hôpitaux utilisent trois modules et aujourd'hui, nous sommes en train de développer un MR comme on peut même si exhaustif qui prend en compte beaucoup de paramètres. C'est une question qui doit être bien prise en compte parce que ça a plusieurs phases à prendre en compte. Donc, je vous remercie quand même pour la question. Maintenant, une autre chose que nous avons faite aussi, c'est qu'on a tout fait pour rassembler les services numériques dans une seule agence pour que les efforts autour de l'IMR ne soient pas éparses. Donc, j'ai dit que j'étais dans les six et maintenant, nous sommes en train de rendre la numérisation disponible pour toutes et chacun dans le ministère. Merci. Merci beaucoup. Je crois que d'abord, on remercie les cinq panélistes ici présents devant nous. Et évidemment, comme je l'ai dit lors de la première présentation, on aura plusieurs pays qui sont représentés ici, mais on ne peut pas toujours vous appeler sur le podium. Vous pouvez vous lever dans la salle pour qu'on puisse vous voir. Voilà, nous vous félicitons. Merci encore. Vous travaillez dans le ministère aussi. On a eu quelques questions. On a des pauses. Donc, vous pouvez vous rapprocher des panélistes pour leur poser des questions. On a une pause café maintenant. On recommence à 10h30 avec les autres présentations. Vous pouvez prendre votre café et discuter avec les panélistes pour plus en plus d'informations. Je vous en remercie. merci. Merci. Sous-titrage FR ?